Une arrivée ambiancée soutenue par des sifflets, chant et slogan que la population de Kengue offre à la première dame de la République. Drapeau couleur des partis politiques et bonne rôle mis en évidence, les militants et militantes sont venus pour certains tout simplement voir une première dame et pour d'autres, saluer celles qu'ils affirment être le porte-voix de Kwangolais. Après le cérémonial de bienvenue, Denise Nyakiruti Sekedi s'accorde un bain de foule pour marquer la communion avec cette terre qu'il accueille. Tout le monde est en ébullition, c'est une première. Je pense que ce qu'elle fait, ça ne vient pas seulement du fait qu'elle soit la première dame qui vient ici. Nous suivons à la télé, nous suivons partout, ses œuvres caritatives, l'excellencia, le programme de bourse, son assistance envers les femmes, les filles-mères, son assistance à la santé, tout. Donc elle est partout. Alors, une personne comme ça, je pense que nous ne pouvons que la remercier, on n'a jamais vu ça. A ma qualité de notable, les grands-bas nous nous sommes obligés d'être là pour accueillir, accompagner Mama Denise dans ses actions. Et nous sommes très fiers de la première dame, de pouvoir choisir pendant ce moment, plusieurs temps, plusieurs provinces. Elle n'a pas encore visité, mais elle a pensé visiter notre province. Nous sommes très fiers, très contents. Pas de repos pour la présidente de la fondation, Denise Nyakiruti Sekedi, qui tout de suite prend la direction de l'hôpital général de référence de Kengé. De la chirurgie à la médecine interne, en passant par la maternité et la pédiatrie, les malades se sentent réconfortés. Si la présence de Denise Nyakiruti Sekedi n'est pas une cure, c'est au moins un apport psychologique de taille. Sa gibécière est souvent pleine en pareilles circonstances et Kengé fait pas exception. Matela, kit chirurgico pour d'autres zones de santé de la province également, kit pour nouveau-né et autres vifs, sont remis au responsable de l'hôpital général de référence de Kengé. A la multitude des doléances lui exprimées, la première dame de la République s'est voulue rassurante. Elle menera le plaidoyer auprès du président de la République pour que des réponses plus structurelles soient données. Au lendemain de la rentrée scolaire, ne pas aller dans une école serait pour la première dame un réuniment de son action. A l'école primaire Lou Nungou, la présidente de la fondation DINT y a apporté un lot important de fournitures scolaires destinées à 14 écoles primaires de Kengé. Après cette visite, la première dame qui a échangé quelques minutes avec les notabilités de Kengé a repris son bâton de pèlerin pour Massim Manimba dans le cuillot.